Est-il Gabonais ? Est-ce qu'il est le fils d'Omar Bongondimba ? Est-ce qu'il a présenté les vrais papiers ? Est-ce que l'administration, la Cour, va accepter qu'il soit candidat ? Des milliers de personnes se posent encore la question. Avez-vous passé cette étape ? Êtes-vous vraiment le fils de votre père ? Êtes-vous vraiment Gabonais ? M. Fouca, si ce n'avait pas été le cas, ça serait la plus grande supercherie du siècle, je veux dire, par là. Omar Bongond, pour tous ceux qui le connaissent, a toujours été quelqu'un d'honnête. Honnête. Et il n'aurait donc pas trompé le peuple gabonais sur une question aussi essentielle. Et ensuite, je dois dire que... Oui, mais peut-être qu'il n'avait pas choisi que vous seriez le successeur. Quand on regarde un peu comment sont faits les textes, on a l'impression qu'il avait envie d'exclure quelqu'un, que peut-être c'était vous. Vous vous plaisantez. Vous n'êtes pas sérieux quand vous dites une chose pareille, M. Fouca. Je pose la question. De toute façon, M. Fouca, cette question a été réglée définitivement par les tribunaux. Nous avons... Mes adversaires nous ont conduits devant le tribunal administratif de Libreville, le tribunal de Libreville, la cour d'appel de Libreville, la cour constitutionnelle du Gabon, et même un tribunal en France, à Nantes. Et chaque fois, ils ont été députés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pu apporter de preuves à des allégations ridicules, mensongères. M. le Président. Je suis le fils de Omar Boko Limba et de Joséphine Kamadabani. Un point, un trait, c'est tout. Certains ont suggéré le recours à l'ADN. Pour vous, c'était un crime de lèse-majesté ? Disons que je sais qui je suis. Donc, je n'ai pas à le prouver. Par contre, vous venez contester qui je suis. Mais si vous le contestez, c'est que vous avez des éléments. Apportez ces éléments, apportez ces preuves. Certains ont même envoyé des personnes enquêtées au Nigeria, au Biafra, soi-disant pour trouver mes parents. Et à la mairie du 10e arrondissement ? Elles sont revenus redouillés. Personne au Gabon n'a pratiquement vécu autant sous l'œil public que moi, depuis que je suis enfant. Et vous pensez que je suis un élément qui aurait débarqué de quelque part comme cela sans que les gens ne s'en rendent compte ? Alors, deux choses sur cette question. La première chose, c'est au niveau de la maman. Parce que vous savez bien qu'il y a un article qui est sorti notamment dans le journal Français Marianne, où on fait témoigner un médecin qui parle ouvertement de la stérilité de votre maman. Ça, c'est un premier élément par rapport à ce dossier. Comment vous réussissez à ça ? Ceux médecins étaient là en 1958 quand mes parents se sont rencontrés ? Était-il là ? Était-il d'avoir examiné vos commandes ? Était-il là en 1958 quand mes parents se sont rencontrés ? Non. Bien. Nous étions le mercredi 24 octobre 2018. Ali Bongo est à Riyad pour participer au sommet sur l'investissement, sauf qu'un coup de frayeur s'empare du clan Bongo. Ali est victime d'un accident cardiovasculaire. Très rapidement, l'information prend de l'ampleur sous forme d'une rumeur dans tout le pays. Les autorités gabonaises font tout pour camoufler l'information. La présidence indique dans un premier temps que l'homme souffre simplement de fatigue intense. Puis, dans un second temps, qu'il souffrait de saignements nécessitant des soins médicaux. Ce qui n'était véritablement pas le cas. Durant son absence prolongée, une première tentative de coup d'État a eu lieu. Internet a été très rapidement coupé dans le pays à cause de cette tentative de coup d'État. Les auteurs de cette tentative de coup d'État ont été très rapidement neutralisés. En 2018, Ali Bongo apparaît pour la première fois en vidéo. Ali Bongo filmé de profil, jamais de face. Ce sont les premières images du président du Gabon depuis son hospitalisation le 24 octobre en Arabie Saoudite. Ali Bongo est en convalescence au Maroc où il a reçu la visite hier du roi Mohamed VI. La présidence gabonaise ne donne toujours pas de détails sur le mal dont il souffre. Seules des sources non officielles évoquent un accident vasculaire cérébral. Redisant de plus en plus ces apparitions publiques, la plus haute juridiction gabonaise décide que le vice-président Pierre Clavet Mangan Gah Moussavou présiderait le cabinet en l'absence de Bongo. Sauf que, dix mois après son accident vasculaire, Ali Bongo revient aux affaires et il effectue sa première apparition vue en public. aux commémorations à Libreville à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du Gabon vis-à-vis de la France. Les spéculations sur la capacité d'Ali Bongo à diriger le Gabon se sont multipliées. Surtout que, le véritable pouvoir était détenu par Sylvia Bongo, l'épouse du président, qui avait acquis une influence croissante depuis l'accident de son mari. Nul doute que, Sylvia préparait sans doute son fils pour succéder à son père. Déjà, lorsqu'il était bien portant, Ali Bongo était accusé de ne pas véritablement détenir le pouvoir dans son pays. Comme le témoigne cette rencontre, ou du moins ce débat avec la fine fleur journalistique africaine au sujet de son directeur de cabinet et certains de ses ministres. Dans ce pays, il est beaucoup question de gouvernance. La gouvernance d'Ali Bongo Ndimba, qui gouverne au Gabon. Est-ce que le pays est dirigé par votre directeur de cabinet qui serait doté de pouvoirs extraordinaires ? M. Jean-Pierre a dit que le trésor public, c'est lui qui dirige. M. Akkombessi est le vrai président de ce pays. M. Fouca, M. Fouca, ne racontez. Vous n'allez quand même pas vous aussi. Ah, je me fais l'écho de ce qu'il dit. Quelqu'un d'intelligent comme vous ne peut pas tomber aussi bas, M. Fouca. Vous m'avez habitué à autre chose. Vous m'avez habitué à autre chose. M. Akkombessi, directeur de cabinet... M. Akkombessi, nous portons à votre connaissance les contradictions de votre société. Il n'y a pas de contradictions. Vous vous amenez à apporter des précisions comme vous le faites si bien dit. Il n'y a pas de contradictions. Vous vous doutez. En plus, il m'empêche de répondre. Chaque fois que je dis quelque chose, ils ont les premiers à interrompre. M. Akkombessi est un collaborateur comme beaucoup d'autres. C'est tout. Il n'est pas le président élu de ce pays. M. Alibogou, on ne va pas prendre ça aussi facilement. Je ne veux pas qu'on prenne ça aussi facilement. Pourquoi ? Parce que quand vous le dites, le poids... Quel poids ? Je n'ai pas rencontré un seul Gabonais qui ne pose pas ce problème. Mais au-delà... Permettez que j'aille au bout, vous allez répondre. Au-delà de la question de l'origine, il y a un problème quand même de cristallisation. Je peux vous donner des noms ? Donnez-moi les exemples. J'ai rencontré justement l'ancien président de l'Assemblée nationale qui pose le problème du fait qu'aujourd'hui, le véritable pouvoir n'est pas entre vos mains. M. Ping l'a dit. Votre ancien premier ministre l'a dit. Il a même dit qu'il n'arrivait pas à travailler parce que personne ne lui rendait compte. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un problème autour de vous. Alors, on va laisser le problème au président. Je suis seulement en train de vous dire. Toutes ces personnes ont dit cela sans vous donner un seul élément pour dire, voilà, il y a eu telle chose, tel projet, tel cas, tel cas, tel cas, où M. Akrombessi a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Pas une seule fois, ils sont capables de vous donner un exemple. On parle par exemple du fait qu'ils soient impliqués dans la gestion du trésor. Il y a un comité. Pourquoi votre directeur du cabinet a besoin d'être dans ce comité ? Attendez, il y a un comité. Et pourquoi j'ai mis en place ce comité ? C'est notamment lorsque nous avons fait l'audit de la dette publique. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de malversations. Nous avons mis un comité en place. Mais qui il y a dans ce comité ? Le ministre de l'éducation. Et puis le ministre de l'économie. Le ministre du budget. Il y a le directeur général des finances publiques. Il y a le trésorier payeur général. Et mon représentant de la présidence à ce comité est mon directeur de cabinet. Est-ce que c'est nécessaire ? Parce que c'est quand même une curiosité. C'est pas le rôle d'un directeur de cabinet. Pourquoi ? Le rôle d'un directeur de cabinet, c'est d'aller là où son chef lui demande d'aller. En fonction de ses compétences. Je voudrais qu'on reste sur la question de la gouvernance. Parce que ça reste quand même un problème central au Gabon. Encore une fois, vous donnez dans la rumeur. Vous donnez dans la rumeur. C'est pas ma rumeur. Parce que, encore une fois, mes collaborateurs et mon collaborateur en l'occurrence, le directeur de cabinet n'est pas le seul, n'a rien impliqué dans tout ce que vous dites là. Et vous n'êtes incapable de venir m'amener des éléments de preuve, trouvant qu'il outrepasse l'ennemi. Il a été, pendant quelques heures, retenu à Paris par les services judiciaires pour des affaires. Quelles affaires ? Il a été retenu l'été dernier à Paris. Et puis, on lui a posé des questions, il a répondu, et puis il est parti. Le même jour. Et comment avez-vous apprécié cet épisode ? J'ai déjà eu à répondre sur cette question-là. Moi, je voulais rester sur la question de la gouverneure. Je ne parle pas des affaires, parce que c'est assez difficile à démontrer. C'est la gestion du président Ali. On a quand même eu l'opportunité de discuter avec l'un de celui qui a été l'un de vos proches collaborateurs, à un moment donné, votre ancien premier ministre. Alors, il nous dit des choses graves. Permettez qu'on termine, permettez qu'on termine, permettez que je termine, et puis je vous laisserai répondre. Permettez que je termine. Attendez, non, je veux préciser une chose. Avant lui, j'ai eu un autre premier ministre. Là n'est pas le problème. Attendez, non, si, si, si. Vous a-t-il dit la même chose ? Là n'est pas le problème. Non, M. Bioreba a été premier ministre. Est-ce qu'il vous a dit la même chose que M. Ndokzima ? Il n'a pas la même position. Si M. Bioreba vous avait dit la même chose que M. Ndokzima, vous auriez pu établir qu'effectivement, il y a un problème. Non, laissez qu'on vous pose des questions. Vous voulez faire les questions et répondre vous-même. Moi, j'ai une question qui est... Quand je réponds, souvent, vous m'occupez la parole, vous m'empêchez. Et vous, vous m'empêchez de répondre. Lorsque la réponse ne va pas dans le sens que vous souhaitez, vous m'empêchez de répondre. Je dis bien, vous crancez, le premier ministre dit, il a fait plus de deux ans sans savoir quelle était la situation exacte des comptes du Gabon. Il a demandé au ministre des Finances de lui rendre compte, il n'en a jamais été question. Il a clairement dit que durant tout ce temps... Je termine et puis vous allez répondre. Je termine et vous répondez. S'il vous plaît. M. Foucault, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de nous laisser terminer la question. Non, mais je vois, écoutez. Vous ne nous écoutez pas. Si un premier ministre n'arrive pas à obtenir quelque chose de la part de son ministre, je suis désolé, ce n'est pas de ma faute à moi. Est-ce que ce premier ministre est venu me dire à moi, tel ministre me manque de respect ou tel ministre, je veux la tête de ce ministre-là. Est-ce qu'il est venu me voir pour cela ? Alors, on va marquer une petite pause, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour la suite de cette discussion autour du président Ali Bombo-Nibar. Est-ce qu'il est venu me voir pour cela ? Est-ce qu'il est venu me voir pour cela ? Est-ce qu'il est venu me voir pour cela ?